Musique 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 Un arbre d'oros Musique 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 On s'appelle Olga ? Mais je te dis, c'était bien ! Oui ! Quoi t'as appelé Olga ? Olga, peintre ! Et son petit-jeu-marie ! Mon élève ! Même s'il a encore 16 ans, lui, c'est important. Toujours. Mais il y a quand même, on voit bien qu'il y a beaucoup d'affinités, ne serait-ce que dans les styles, les peintures que tu commences à faire. Avec toi, il y a quand même une espèce d'osmose, quoi, qui est étrange. Oui, avec les sculptures. Et toi, tu commences... Avec les sculptures, parce que moi, j'ai fait des sculptures il y a... Tu as commencé par la sculpture, toi ? Oui, j'ai commencé par la sculpture il y a 18 ans. Et ouais, c'est vrai que ça se trouve pas mal. On ne se fréquentait pas à l'époque. Toi, tu m'expliquais que tu faisais des sculptures en terre, que tu pigments, donc avec des oxydes, des choses comme ça, et après, tu les passes au four et tu les patines. Oui, voilà, c'est ça. Tu fais après le patinage de... Je fais les patines après, oui. Et l'idée des globes, ça vient de... Ça vient de... Bah, je gardais pas mal de choses dans mon atelier. J'avais plein de petites choses, de récup, de... Voilà, et puis j'ai eu l'idée de... Des catins de sa épidémie. De ranger, hein, c'est toujours une histoire de rangement. Alors, je me suis dit que j'allais faire quelque chose avec. Et voilà, c'est partie d'une vieille coupelle que j'avais faite en céramique. Et je voulais pas les... Je voulais pas m'en servir, je savais pas comment faire, je voulais pas les chier. Et... Et voilà, j'ai commencé à créer un petit monde comme ça. Voilà, une fois, je me suis dit, ça serait sympa. Oui, alors après, je colle... Je colle le titre... Je vois ce que ça m'inspire, et j'essaie de caler un titre, voilà, sur une histoire ou le reste de films qui m'a inspiré, de la musique. Et toi, Jean-Marie, donc ça fait combien de temps que tu fais de la peinture ? Que je peins, ça fait depuis 1988. J'ai commencé, j'ai fait les arts déco avant, à Paris. 27 ans. Voilà. Et... Les arts déco, c'était un peu pour me lancer dans la... Enfin, pas un peu, je voulais faire de la publicité, mais c'est pas du tout le monde. En rencontrant une galerie à Paris, voilà, j'avais commencé par des photos peintes. Des photos... Des photos porno que je recouvrais de noir, et puis je les... Après, j'enlevais le noir avec une lame de rasoir, et puis ça, ça donnait des choses beaucoup plus... beaucoup moins crues, et qui me plaisaient beaucoup plus, quoi. Mais j'aimais bien partir quand même de ce truc un peu cru. Et puis de la disparition, quoi. Ça partait sur la disparition, le fait que... que... Ben, ça parlait de... de la mort, quoi, un petit peu, des absences, tout ça. Voilà. Donc, je suis parti avec mes photos sous le bras, dans mon galerie, qui m'a parlé pendant une heure, à peu près. Ce qui est pas mal, déjà, parce que bon, alors, en général, ils prennent pas autant de temps. Et je suis sorti de là, dévasté, démonté, parce que bon, j'avais l'impression que le gars, il me disait que c'était vraiment... C'était... Voilà, ça... J'ai arrivé, j'étais jamais... Et finalement, en réfléchissant après, ben, je me suis dit, mais non, il m'a ouvert plein de portes, et donc, je suis parti, après, dans la peinture. Justement, il me disait, pas de continuer les photos, mais de passer à des choses plus grandes, et plus... Plus... Parce que ça me correspondait pas trop. J'avais... Voilà, découvert Basquiat, et... Et ça m'avait quand même vachement plu. J'ai bien aimé cette liberté qu'il avait, et tout, et puis cette façon de peindre complètement différente. Donc, ça m'a donné envie de le faire aussi, un petit peu, quoi, de voir si je me touche à tout. Deux... 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 Un moment à peindre... Euh... Oui, c'est possible ça. Je vais pas souvenir, mais c'est possible que je continue aussi parallèlement, ouai... Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, quand on voit des peintures... J'adore ce style-là, c'est... Il s'est très tourmenté, quoi. Oui, c'est tourmenté. Il y a des choses qui... Ouf, tu parlais de mort tout à l'heure. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je peins à l'horizontale, non, 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 je peins par terre, en général. Ouais, ouais. Enfin, au début, et puis, à la fin, pour travailler les détails parce que je travaille beaucoup après les petits détails au petit pinceau, au départ c'est au gros pinceau et puis j'en gêne partout et donc après c'est à la verticale, mais sinon au départ comme c'est assez dilué très dilué, c'est à l'acrylique avec beaucoup d'eau donc c'est posé par terre, sinon ça fait des effets de couleur que je mettais à une époque mais la couleur aussi ça... C'est là par exemple tu as tous les détails de l'effet à la verticale et par contre le fond aussi, les grandes formes je dirais tu les fais ? A l'horizontale oui, je parle de tâches et tout, je parle d'un truc qu'il faut vite vite que la toile blanche ne reste pas blanche et donc c'est de la couleur posée de la couleur ou pas, enfin la peinture au moins et après forcément on y voit des choses, je me laisse aller je me laisse aller à voir des choses dans les tâches, dans l'image c'est très psychanalytique tout ça Je laisse venir, on écoute les bachouilles, j'aime bien c'est psychanalytique, oui oui Oui, c'est les tâches qu'il faut interpréter et après tu mets dans ton subconscient aussi C'est l'inspiration, c'est assez facile Et l'inspiration justement, il y a les tâches, mais tu parles de musique aussi, c'est important aussi que... Oui parce que là justement, il y a des choses ce matin, oui Alors, j'aime bien, il y a des fois non, c'est-à-dire que moi je trouve que la musique des fois ça perturbe trop quoi Si on est trop pris, on peut faire des choses qui ne correspondent pas parce que la musique ça rentre par les oreilles, ça rentre partout et on est forcément imprégné et donc une fois qu'on peint, des fois on fait des gestes qui ne sont pas forcément les nôtres C'est un peu logique quoi, c'est-à-dire si c'est de la vie du hard rock, heureusement on n'en a pas mais enfin j'ai rien contre l'hard rock, mais du coup on va faire des choses trop violentes Oui, trop violentes, qui ne correspondent pas forcément, même si ma peinture est violente ou alors trop douce Il faut que ça ne correspond pas à ton état d'esprit Mais c'est bien, des fois on n'entend même plus la musique si c'est une musique un peu d'ascenseur ça va, mais je préfère être dans le calme mais en même temps ça ne me dérange pas d'être... Non mais là je parlais de Bachung parce que comme il a eu une chanson qu'on écoutait tout à l'heure « Laisse venir » et ça j'aime bien par contre parce que justement lui, par rapport à cette chanson il s'est laissé venir par rapport à la peinture, donc se laisser aller complètement et voilà et là ça vient tout seul et le mieux ça serait encore de même de peindre les yeux fermés presque mais c'est hyper difficile Pour les détails c'est difficile Oui, pour les détails, moi pour le début c'est pas mal de... Au moins pour les tâches c'est difficile Ça a été un lâchage intéressant justement Oui, 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 oui Comment ça se passe quand on peint comme ça à quatre mains ? Enfin, quatre mains mais bon... Et bien, vas-y Bah là il m'a montré, il m'a dit tu fais ce que tu veux, tu peux balancer la peinture ou pas, ou avec les mains avec... J'ai dit bon ok, non j'ai pas la peinture, j'ai pas... 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 Ça a fait un rapport aussi à la matière Bah après ça quand on est tout seul, voilà C'est vrai que je passais par dessus, je passais par en dessous... Non mais c'est vrai et puis on essaie de rattraper des fois quand... Soit elle fait un truc... Ah, 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 ah... Ah ouais, ça t'arrange... Ça a dérapé aussi... J'avais déjà fait la peinture mais c'est vrai que là c'était sur une grande toile et... Et le fait d'avoir aussi un atelier où tu peux bien crader... enfin, où tu t'envoies... Oui, tout c'est simple... Je me suis vraiment âgée... Donc vous allez recommencer l'expérience, j'imagine ? Ouais, pourquoi pas... C'est selon l'envie, selon l'envie, le moment... Ouais, on l'a fait en dessin aussi, on l'a fait des cadavres exquis... Ah oui ? On commence par un petit... Sur un petit bout de papier, puis l'autre continue... Moi je le connais en mots, mais... Ouais, en mots mais voilà, mais c'est pareil... En dessin aussi, ça doit être très sympathique ça... Ouais, ouais... Donc c'est... bah ouais, ouais, c'est un échange quoi... On va y avoir une expo à la Rotonde, avec Sébastien Conté... Donc voilà, et je pense que je vais présenter... Enfin, même si c'est sûr, je vais présenter les abstraires... Alors que j'ai gagné avec un... Justement, une peinture figurative expressionniste... Mais bon... Comme je suis là-dedans, il n'y a aucune raison que je présente... Ce que je faisais il y a un an, même si je continue... Et une exposition à la Rotonde ? Donc ouais, il y a cette expo... Après je vais refaire la Figuration Critique à Paris aussi, qu'il y a une belle expo... Euh... Je vais... Oui, je vais postuler pour Mac2000... Ça, j'aimerais bien le faire... Parce que ça fait deux fois ou trois fois que mon temps... Qu'il faut que je le fasse... Euh... Voilà... Et puis je suis aussi sur le projet d'un livre là... Un livre d'artiste là... Alors que là, c'est... Bah c'est illustrer les textes d'un... D'un écrivain qui s'appelle David Molina... Que je ne le connais pas... Un jeune écrivain... Dont les textes sont assez intéressants de moi pour moi... Et... Qui t'inspirent... Et qui m'inspirent, oui... Donc j'ai... J'ai à illustrer ce... Ce livre d'artiste quoi... Donc je suis dessus là en ce moment et ça me plaît bien... C'est aux éditions ? Aux éditions du Bourdaric... Du Bourdaric ? Oui alors Bourdaric... C'est la Galerie Bourdaric aussi qui est en Ardèche... Et c'est Renaud Vincent qui est... Qui est galériste et qui est aussi éditeur... D'accord... Voilà donc il m'a proposé ça... De façon à ce qu'ensuite ça soit présenté... En même temps que les expositions... Et dans d'autres galeries... Pourquoi pas... Il va faire la démarche après lui d'aller dans mes galeries... Avec mon travail de peintre... Et de peinture... Et... Et ce travail... Et dans les livreries aussi... C'est pas mal dans les livreries aussi... Dans les livreries... Oui oui... Enfin il y a une bonne livrerie... C'est... C'est intéressant... Ouais... C'est une démarche qui est assez intéressante... Et que tu vas continuer aussi... Ah bah... S'il y a d'autres projets comme ça... C'est avec plaisir... Oui oui... Parce que j'aime bien... Oui je trouve ça intéressant de jouer avec le texte... Enfin sans y jouer complètement... Mais enfin déjà de... Sans illustrer complètement le texte... Parce que de toute façon... Il faut pas... C'est pas intéressant... Il faut... Justement là aussi... C'est laissé porter... C'est laissé porter... C'est laissé porter... Bah oui... Bah les galeries de toute façon... Elles passent aussi... Puisqu'on est tous les deux à la galerie d'Omar... À Dax... Donc... Ils viennent... Et ce qui est bien ici dans le lieu... C'est que c'est grand... Donc au moins ils voient tout d'un seul coup aussi... Parce que moi j'avais ce problème avant... Mais dans un petit endroit... Et donc... Il y avait... C'était vraiment trop petit... Elle est trop simple... Mais voilà... Une toile... On la mettait... Au bout d'une heure... Elle était carrément... Rempilée sur les autres... Et si on voulait la revoir... C'était impossible... Alors que là au moins... C'est plus facile à voir... Que ce soit les galeries... Ou pour les personnes qui vivent... Parce que nous on est ouvert... Justement... A ce que les gens... Ils viennent... Et que ce soit... Voilà... Des galeries... Ou des patients... Des gens curieux... On va quand même essayer de faire des vernissages... Déjà tous les deux... Et puis même si on veut inviter un artiste... Bah voilà... Inviter... Ou exposer... Voilà... Ouais... Ça serait bien quoi... À l'avenir... Est-ce venu ? 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 Est-ce venu ?